Voici un aimant. Un aimant est un objet qui peut attirer certains métaux, mais d'autres pas. Vu cette force d'attraction, avec un aimant, on peut trier certains métaux. Par exemple, pour ces clous-là, il y a certains clous qui sont attirés et d'autres pas. Voici une autre forme d'aimant. Cet aimant attire aussi certains métaux et d'autres pas. Ainsi, on peut par exemple trier ces petites vis. Un aimant est un corps qui attire d'autres corps en fer, nickel ou cobalt. Voici des formes habituelles d'aimants. Chaque aimant a deux pôles, un pôle nord et un pôle sud. Voici des formes habituelles d'aimants. Cet aimant tenomies d'ajunement. Cet aimant d'uit blesser. Deux pôles de nom contraire s'attirent et deux pôles de même nom se repoussent. Donc ces deux pôles nord-sud de nom contraire s'attirent, ces deux pôles nord-nord de même nom se repoussent et ces deux pôles sud-sud de même nom se repoussent. Si on essaye de séparer les deux pôles d'un aimant, on n'y arrive pas, mais on fabrique ainsi deux nouveaux aimants ayant chacun un pôle sud et un pôle nord. Le physicien explique ceci par l'orientation de beaucoup d'aimants minuscules à l'intérieur d'un aimant permanent. Ce corps n'est pas aimanté, mais celui-là bien. La région de l'espace dans laquelle un aimant peut agir sur un corps en fer, nickel ou cobalt s'appelle champ magnétique. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! ... ... Les lignes de champ magnétique pour un tel aimant rectiligne ont cette forme-là et sont à l'extérieur de l'aimant, toujours orientées du nord vers le sud. Donc, les lignes de champ sortent du pôle nord et entrent dans le pôle sud. Voici la forme des lignes de champ d'un tel aimant. Ici aussi, les lignes de champ sont orientées de façon à ce qu'elles sortent du pôle nord et qu'elles entrent dans le pôle sud. Idem pour ce troisième type d'aimant. L'intensité grand B d'un champ magnétique vectoriel grand B est exprimé en Tesla. L'unité de l'intensité magnétique, c'est donc Tesla grand T en honneur du scientifique serbe Nikola Tesla. En chaque point du champ magnétique, le vecteur champ magnétique est toujours tangent à la ligne de champ à laquelle ce point appartient. L'unité de l'intensité magnétique, c'est la ligne de champ magnétique, c'est la ligne de champ magnétique. La Terre est un aimant géant dont le pôle sud se trouve près du pôle nord géographique. Puisque l'aiguille aimantée d'une boussole montre toujours vers le nord géographique et est en même temps attirée par le sud magnétique de la Terre. Voici la forme des lignes de l'intensité de l'intensité de l'intensité du champ magnétique à la surface de la Terre vaut 5 fois 10 exposant moins 5 Tesla. Voici la forme de l'intensité de l'intensité de l'intensité de l'intensité magnétique et露